En botanique, certains termes sont plus difficiles à comprendre que d'autres. Aujourd'hui, on va démystifier les termes comme bipénatisecée, tripénée, imparipénée, bref des mots qui ont en commun la racine pénée qui vient du latin pénatus, qui veut dire qui a des pointes ou qui a des ailes. Elle qui en latin se dit pina, qui veut également dire plume. Et quand on a dit ça, on a tout ce qu'il faut pour comprendre ce qui va suivre. Une plume, c'est un axe central qu'on appelle le rachis, avec des trucs qui partent de chaque côté qu'on appelle des barbes. Et si on regarde les barbes de plus près, on y trouve des barbules. Mais nous, on va garder en tête qu'une plume, c'est une structure comme ça. Et en botanique, dès que quelque chose a cette forme, on va dire que c'est pénée. Et pas qu'en botanique d'ailleurs, l'empennage d'un avion vient de la même racine latine. On parle aussi de l'empennage d'une flèche. Mais revenons à la botanique, puisque ces termes construits autour de la racine pénée s'appliquent surtout aux feuilles. On va rappeler brièvement la différence entre une feuille simple et une feuille composée. Une feuille simple, c'est un limbe et un pétiole. On laissera de côté les feuilles sans pétiole, car ça n'apporte rien de plus à la compréhension de ce qui suit. Alors qu'une feuille composée est justement composée de plusieurs petites feuilles qu'on appelle des folioles. On pourrait se demander pourquoi les folioles ne sont pas considérées comme des feuilles. Eh bien, une autre caractéristique d'une feuille, c'est d'avoir un bourgeon à la base du pétiole. Et sur une feuille composée, il n'y a pas de bourgeon à la base des folioles. Le bourgeon est bien à la base du pétiole. L'ensemble forme donc ce qu'on appelle une feuille composée. Maintenant qu'on sait faire la différence entre une feuille simple et une feuille composée, regardons d'un peu plus près la feuille composée, on retrouve notre structure de plume. C'est-à-dire un axe central avec des folioles qui partent sur le côté de manière symétrique. On peut donc dire que notre feuille est pénée. Et même mieux, on peut dire qu'elle est imparipénée, puisqu'elle a un nombre impair de folioles à cause du foliole terminal. S'il n'y avait pas de foliole terminale, on aurait un nombre pair de folioles, et là, on dirait que la feuille est paripénée. Maintenant, on repart de notre structure de base, mais au lieu de mettre une foliole de chaque côté de l'axe central, on va mettre un axe secondaire sur lequel on va mettre les folioles. La feuille est donc pénée une première fois comme ça, et pénée une deuxième fois comme ça. On dit que la feuille est bipénée. On fera attention aux folioles terminales qui peuvent laisser penser que c'est juste pénée une fois, mais en fait, cette partie est l'équivalent des parties sur le côté. Ça remplace le foliole terminal quand ce n'était péné qu'une fois. Et donc maintenant, si je vous demande à quoi ressemble une feuille tripénée, vous le devinez sans mal. On peine une première fois, on peine une deuxième fois, et on peine une troisième fois en mettant les folioles. Et donc, si vous voulez savoir si une feuille est bi- ou tripénée, il suffit de regarder le nombre d'axes. Par exemple, si je prends cette feuille de cerfeuille, j'ai un axe principal, puis un axe secondaire, puis un axe tertiaire. Elle est donc pénée trois fois, elle est tripénée. Alors que si je prends une feuille de frêne, là j'ai juste l'axe principal, la feuille est donc pénée. Ça fait beaucoup de termes, donc avant de passer à pénatisecée, on va résumer ce qu'on vient de voir. Une feuille composée pénée peut être soit un paripénée, si elle a un nombre impair de folioles, soit paripénée, si le nombre de folioles est pair. Elle peut également être simplement pénée, bipénée ou tripénée. Pour pénatisecée, là aussi, on va revenir à la racine latine du mot. Pour pénée, on sait ce que ça veut dire, et pour séquée, ça vient de séco, qui veut dire coupée. La question est donc de savoir ce qu'on coupe. Si on prend une feuille simple, il arrive que le limbe, au lieu d'être comme on a l'habitude de le voir, présente des échancrures. Alors quand ces échancrures ne sont pas très marquées, on dira que c'est une caractéristique de la marge de la feuille. On dira par exemple que la marge de la feuille est lobée. Mais si ces échancrures rentrent suffisamment dans le limbe de la feuille, on dira, en fonction de la profondeur de l'échancrure, que la feuille est plus ou moins découpée. Et donc, un limbe de feuille qui aurait des échancrures rentrant profondément dans le limbe de chaque côté pourrait être qualifié de pénée, puisqu'on retrouve notre structure de base. Mais comme la feuille est pénée par découpage, et non pas par foliole indépendant, on dira qu'elle est pénatisecée. Pénatisecée pour la structure pénée, sécée pour coupée. Et là, on prend deux minutes pour remarquer qu'on ne parle pas d'une feuille composée, mais bien d'une feuille simple, qui est juste découpée. Et comme la nature est toujours aussi inventive, eh bien il arrive que les feuilles soient bi-pénatisecées, c'est-à-dire qu'elle est découpée une première fois, puis une deuxième fois. Et comme vous vous en doutez, les feuilles tri-pénatisecées existent aussi. Mais attention, et là je vais inventer un mot, si le pénatisecisme s'applique à une feuille simple, il peut également s'appliquer aux folioles d'une feuille composée. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir une feuille composée bi- ou tri-pénée avec des folioles pénatisecées. Tout ça peut paraître compliqué au premier abord, mais quand on prend le temps de poser les choses, on voit bien qu'il y a une certaine logique derrière tout ça. Et quand on veut décrire une plante, si on est capable de mettre des mots sur la forme des feuilles, on réduit grandement le risque de confusion. Je rajouterai pour être précis qu'il existe d'autres termes à partir de la racine pénée, mais pour l'instant, on les laisse de côté pour ne pas trop compliquer la vidéo et garder une logique facile à comprendre. Et j'espère sincèrement qu'à partir de maintenant, ces termes non seulement ne vous feront plus peur, mais vous donneront plutôt la satisfaction de visualiser immédiatement ce de quoi on parle. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.